Les start-up changent le monde, réinventent leur monde et on est, c'est normal, à Viva Technologies. Sur Udoobis, face à moi, Arnaud Lambert, bonjour. Bonjour Thomas. Arnaud, tu es dirigeant de MyVision. Est-ce que je peux résumer en disant que c'est une sorte de Shazam de l'imagerie médicale ? Alors je ne l'aurais pas dit comme ça, mais effectivement, l'ambition elle est là. C'est-à-dire qu'on va envoyer des images vers notre plateforme d'intelligence et de reconnaissance automatisée d'images et on va renvoyer de l'information médicale pour que les médecins puissent prendre la décision par rapport à l'information qui aura été détectée automatiquement. Pour bien comprendre, très concrètement, le médecin envoie une image et vous comparez à d'autres choses ? Exactement. Alors en fait, ce que l'on va faire, et on va se spécialiser dans un premier temps, et c'est pour ça qu'on s'appelle MyVision, on va s'attaquer à un problème qui est le problème de la rétinopathie diabétique. C'est la première cause de cécité dans le monde, et ça touche à rien qu'en France, près de 6 000 personnes nouvelles tous les ans, qui sont soit aveugles, soit malvoyants. Et l'idée, c'est qu'il y ait des professionnels de santé qui prennent des photos de fond d'œil, nous l'envoient sur notre plateforme, et avec les algorithmes d'apprentissage et toutes les images qu'on a déjà collectées, on puisse proposer une aide de diagnostic pour le médecin. Et beaucoup plus tôt pour le patient. Exactement. Donc avant qu'il en arrive à la cécité ? Exactement. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en France, le délai moyen pour prendre un rendez-vous chez un ophtalmologiste, il est de 4 mois. Et dans certaines régions, c'est jusqu'à un an. C'est horrible. Et donc ça, c'est dans des zones où on est à peu près bien doté, comme les pays en voie de développement. Mais il faut bien comprendre que le diabète, c'est une maladie qui va grandir dans des endroits où il n'y aura pas de médecin ophtalmologiste. Et il y a derrière notre envie de travailler sur la science, il y a aussi la volonté de travailler sur des populations qui n'ont pas accès à l'ophtalmologie. Alors, je vous challenge un peu, mais est-ce que ça veut dire que peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, avec les progrès des capteurs, je pourrais faire une photo de mon œil avec mon iPhone ou une autre marque ? Alors, c'est un bon challenge. Je ne crois pas et je ne pense pas que ça sera fait à court terme. D'accord. Parce que ce sont des appareils de grand public et nous, on travaille dans la médecine. Et donc, il faut vraiment qu'on reste avec des outils et des dispositifs médicaux. En revanche, là où tu as raison, Thomas, c'est qu'on aura probablement des caméras, elles, qui seront des dispositifs médicaux, que l'on pourra adapter à des appareils téléphoniques et sur lesquels on pourra prendre des photos. Voilà. Et donc, très concrètement, on aura une sorte de réunion entre le monde médical et le monde du grand public. J'ai une question de notre partenaire OVH qui se demande comment le cloud impacte ton business. Eh bien, aujourd'hui, OVH, il va apporter un travail sur toute la partie calcul sur les fonds d'œil. Et c'est toute la capacité et tout de processant pour processer l'information qui sera extraordinairement importante pour un partenaire comme OVH. Je te propose de finir avec une réflexion que tu aimerais partager avec la communauté d'entrepreneurs, de start-up, de grands groupes qui nous suivent sur WeDoBiz. C'est le face cam. C'est les yeux dans les yeux. Ils sont là. Tu as 15 secondes et cartes blanches. Parfait. Moi, ce que je voudrais dire aux professionnels de santé et aux patients, c'est qu'il faut faire confiance à l'innovation. On apprend en tombant. On n'a pas appris à faire du vélo en sachant faire du vélo. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Et parfois, il faut se mettre un peu en risque, pour autant que ce ne soit pas vital. Mais il faut apprendre et pas forcément être sur les technologies qui ont 100 ans et qui n'ont pas évolué depuis 100 ans. Je pense qu'on a une énorme opportunité d'apprendre avec les nouvelles technologies. Et il ne faut surtout pas s'en affranchir. Sinon, ce ne sera pas la France qui pourra travailler sur ces volets-là. En tout cas, j'en ai appris des choses pendant cet interview. Un grand merci à toi. Merci, Thomas. Et puis, à très bientôt. Arnaud Lambert, je le rappelle, dirigeant de MyVision. Merci, Thomas. À très bientôt. Quand je reviendrai, tu sauras le dire. Ce sera très bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada